bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage concernant vos amours pour voir un petit peu l'évolution au niveau sentimental c'est vrai que dans mes taroscopes je m'étale pas trop sur le sentimental mais là j'avais envie de vous faire plaisir pour voir un petit peu la météo de vos amours comment votre histoire va évoluer si vous allez rencontrer quelqu'un voilà comment ça va un petit peu avancer dans votre vie amoureuse alors j'ai fait trois choix voilà vous avez peut-être pas bien voir en plus il est très tôt donc je suis à la lumière et c'est pas évident c'est pas grave je vais vous montrer individuellement le premier choix c'est avec cette plume d'aigle donc ça c'est le choix numéro 1 le choix numéro 2 c'est la petite plume blanche j'essaye de vous montrer le choix numéro 3 la plume rose donc vous allez vous faites votre choix vous mettez sur pause voilà choix numéro 1 la plume d'aigle le choix numéro 2 la plume blanche et le choix numéro 3 la plume rose voilà prenez votre temps pour faire ce choix et puis moi je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 la plume d'aigle bonjour mes amis j'espère que vous allez tous et toutes bien je suis ravie de vous faire cette 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 vidéo pour vos amours pour voir vous en êtes comment elle va évoluer votre histoire d'amour est ce que vous allez débuter une nouvelle histoire d'amour ben écoutez on va découvrir ça ensemble alors je vais mettre les cartes bien face à vous puisqu'on m'a dit on nous on voit pas les cartes déjà nous c'est je ne vois pas les cartes pourquoi inclure les autres voilà c'est quelqu'un qui m'a fait cette réflexion ben écoutez je fais ce que je peux parce que la lumière c'est vrai qu'elle est pas très très éclairante mais voilà alors avec l'oracle du chemin intérieur j'ai tiré trois cartes donc nous avons l'enfance j'espère que vous allez les bien les voir là les cartes parce que l'oracle est très jolie vous avez l'enfance la claire vision et accueillir oh ici 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 il y a plusieurs messages qui sont assez clairs peut-être ici vous êtes vous avez peut-être envie d'avoir un enfant vous avez peut-être accueillir un nouvel enfant ça dépend si vous êtes en reconstruction de couple en famille recomposée ici il s'agit d'accueillir de la nouveauté en tout cas d'accueillir nouvelle énergie donc ça peut être une grossesse pour vous vous avez peut-être envie d'être enceinte vous avez peut-être envie d'avoir un bébé et là on vous dit que accueillez cette nouvelle énergie ou peut-être que vous venez de l'apprendre ici il y a des visions claires disons que peut-être cette grossesse ou cette nouveauté dans votre vie sentimentale il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir peut-être allez vous sur quelque chose pour moi c'est soit un enfant qui arrive dans votre vie vous êtes enceinte vous accueillez l'enfant de votre autre c'est possible mais aussi il y a aussi des nouvelles on a un nouveau regard sur sa vie sentimentale vous voyez avec la vision claire ici on a une autre vision des choses au niveau de l'amour vous voyez ici on vous demande déjà il y a le troisième oeil qui est ouvert vous avez des informations des révélations on vous dit d'accueillir alors là c'est peut-être des personnes qui vont accueillir une nouveauté un nouvel amour aussi vous voyez parce que ici il y a plein de petits papillons ça peut être ça donc il y a plusieurs messages ici donc on va voir soit vous accueillez un enfant soit vous êtes enceinte parce qu'il y a ce projet soit vous avez une autre vision des choses au niveau sentimentale parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie ou quelqu'un qui va entrer dans votre vie sentimentale qui va vous permettre de voir les choses différemment on vous dit d'accueillir ces sentiments ces émotions vous êtes des personnes très créatives vous avez su garder une âme d'enfant dans votre créativité vous êtes extrêmement créative et créatif alors j'ai pris trois cartes de cet oracle respiration, confiance et respect ici on vous dit vous avez besoin de souffler vous avez besoin peut-être de souffler de votre respiration de ne pas rester sous apnée peut-être que vous avez eu la tête dans le guidon vous êtes peut-être mis et mise à l'écart de la vie de votre vie sentimentale vous l'avez peut-être mis de côté et ici on vous dit que vous avez besoin de souffler vous avez besoin de respirer vous avez besoin d'accueillir d'accueillir et vous allez pouvoir moi je dirais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie une nouvelle situation pour certains d'entre vous ça va vous permettre de souffler de respirer de plus être dans l'écoute de votre intuition de vos besoins et on vous demande d'accueillir ces nouvelles énergies peut-être que vous sentez, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un ouais, on me dit que il y a la confiance vous allez pouvoir avoir confiance en cette personne mais surtout il y a une émotion ou un sentiment de de pouvoir de nouveau avoir confiance en vous et donc de pouvoir avoir confiance en une autre personne le respect, c'est ce que vous demandez en premier c'est que l'on vous respecte et vous avez peut-être pris le temps et vous avez appris à vous respecter pour que les autres vous respectent c'est ça la clé vous êtes quelqu'un de tout nouveau, de tout neuf parce que vous avez accueilli ces nouvelles énergies vous avez compris beaucoup de choses parce que ici il y a des personnes qui se sont trompées qui se sont trompées de partenaires c'est ce que je ressens et il y a eu un long travail un long long travail pour comprendre qu'en fait si vous vouliez vous faire respecter il fallait déjà que vous vous respectiez et toutes ces nouvelles énergies vous les avez reçues à travers les pleines lunes, les nouvelles lunes votre travail personnel, votre réflexion votre évolution spirituelle et là vous savez exactement ce que vous souhaitez en amour vous savez exactement ce que vous voulez qu'un homme vous apporte ou une femme donc vous êtes une toute nouvelle personne vous voyez, le respect est très important respectez-vous d'abord et la confiance c'est ce que vous allez obtenir avec cette personne vous allez plus souffler, plus respirer c'est ce que je ressens moi dans cette relation alors un petit message des contes des contes merveilleux c'est un petit oracle très mignon vous c'est la chèvre de monsieur Seguin l'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition peut-être qu'auparavant vous pensiez ça que c'était mieux chez l'autre que cette personne était mieux que vous ou que cette personne méritait davantage que vous de rencontrer l'amour, d'être heureux et heureuse en couple en famille mais non, vous méritez aussi et vos petits bonheurs les petits bonheurs tout simples imprégnez-vous imprégnez-vous comme si c'était quelque chose de magnifique et de merveilleux et si magnifique et merveilleux c'est comme ça que l'on crée son bonheur c'est comme ça que l'on crée on se crée on se met dans une énergie positive une énergie d'amour aussi il faut s'émerveiller de la plus petite chose un oiseau qui vient sur votre balcon qui vient chanter sur votre balcon le chant tout simplement des oiseaux le matin de très tôt d'un lever de soleil ou un coucher de soleil émerveillez-vous sur les les choses qui vous entourent qui sont gratuites qui sont à la portée de tous mais vous voyez ces merveilles et le bonheur n'est pas fait que uniquement pour l'autre pour votre voisin il est fait aussi là pour vous tout le monde a sa part tout le monde a le droit d'être heureux et heureuse alors avec l'oracle du féminin sacré vous avez Kadjia la mère des croyants je possède l'abondance spirituelle et financière j'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins ici vous étiez exactement vous étiez la tête dans le guidon pour rétablir vos finances pour rééquilibrer votre famille pour rééquilibrer beaucoup de choses et vous avez mis en exergue beaucoup votre vie sentimentale et moi c'est ce que je ressens pour le groupe 1 vous êtes des aigles vous n'avez pas choisi la plume d'aigle pour rien vous êtes des aigles vous voyez plus loin, plus haut, plus grand aussi vous êtes des personnes très créatives, très sensibles vous êtes des personnes qui avaient été déçues et vous vous êtes beaucoup sacrifiés pour les autres ici on vous demande de vous respecter d'avoir confiance en vous d'avoir confiance en vous et de respirer, respirer c'est respirer l'air l'air c'est la vie, c'est le mouvement vous voyez ici on va vers de la nouveauté j'ai l'impression qu'ici vous pouvez rencontrer cette personne et créer un partenariat professionnel pour vous créer encore davantage de nouvelles choses que cette personne vous permet vraiment de vous exprimer dans votre créativité dans tout sens du terme vous voyez, vous allez voir clair et vous allez le reconnaître cette personne vous allez le reconnaître et on vous dit accueille parce que c'est un cadeau de l'univers vous voyez, vous êtes en sécurité financière et même professionnel et vous allez peut-être l'acquérir c'est peut-être aussi un cadeau là oui vous avez fait passer le travail avant vous 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 êtes sacrifié pour votre famille ici moi c'est ce que je ressens alors avec la métiste love ici on voit que vous avez une relation dans le passé qui n'a pas vraiment bien fonctionné puisqu'il y a eu trahison ruse il y a eu des trahisons donc vous avez mis un terme à cette relation ou peut-être que vous allez mettre un terme à cette relation parce que vous êtes quand même très intuitive et vous avez vu clair vous voyez et par rapport à cette rupture on voit que vous vous élevez ou vous êtes élevé au niveau professionnel et financier vous avez relevé la situation vous avez relevé des défis au niveau sentimental ici vous êtes bien décidé à prendre des décisions avec votre âme ici il y a beaucoup de personnes qui ont eu le rejet la trahison au niveau sentimental vous aviez peut-être fait une croix sur votre vie sentimentale c'est ce que je vous ai dit mais il y a de la nouveauté alors avec l'oracle du coeur avec l'oracle du chakra du coeur de Isabelle Serre vous avez il y a des prises de conscience vous avez beaucoup réfléchi pour cet hiver pour moi parce qu'on parle de l'hiver il y a eu quand même un long 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 désert amoureux et là on vous dit que vous allez rencontrer vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation pour cet hiver et on vous dit que c'est une rencontre par synchronicité donc ici il y a bien une rencontre sentimentale qui va changer et transformer votre vie ici alors avec l'oracle coup de coeur on a ah oui ben il y a votre énergie vous êtes là vous madame ou vous monsieur parce que les énergies peuvent être aussi on a tous les énergies féminines et masculines même les hommes ou ici monsieur il y a une rencontre sentimentale avec une femme et ça va être l'amour vous allez faire une belle rencontre il y a l'amour ici ça va être quelque chose de écoutez il y aura une union il y aura en tout cas un engagement avec cette personne on vous dit qu'il y a beaucoup de communication beaucoup de communication entre vous beaucoup d'échanges et pour moi ça va être quelque chose de très fluide très fluide très amusant vous allez beaucoup rire avec cette personne alors un petit message comment il s'appelle celui-ci je ne sais plus où je l'ai mis ce sont les messages étoilés des petites étoiles oui le petit oracle des guidances étoilées la passion voyez il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie il y a la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors mets-y de la passion donne le meilleur de toi-même fais-le avec passion et par passion de toute façon vous êtes des êtres très très engagés très entiers très passionnés justement vous ne pouvez pas faire des choses sans passion même aimer c'est très fort vous êtes peut-être ici des signes de feu je ressens beaucoup le lion le sagittaire le scorpion et il y a d'autres signes aussi qui sont vous voyez il y a eu vous avez été victime d'une d'une tromperie d'une trahison dans le passé moi c'est ce que je ressens et vous l'avez c'était difficile mais ici on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur je dirais même plus c'est vous allez rencontrer quelqu'un avec un contrat d'âme à âme ou votre flamme jumelle alors oh là ici le petit oracle de l'âme sœur qu'est-ce qu'il vous dit tu es aimé plus que tu n'en as conscience partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction l'amour est partout autour de toi waouh ici il y a une super rencontre sentimentale mes amis et elle est pour cet hiver disons qu'avec cette personne vous allez pouvoir il y aura une écoute une oreille qui va vous rassurer qui va vous aimer tout simplement vous voyez c'est très beau le non avec la plume d'aigle c'est magnifique alors posez une question allez-en je vais vous y répondre mes amis alors vous êtes prêts vous êtes prêts à faire cette rencontre c'est génial oh c'est super j'adore super 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 jeu voilà c'était pour la plume d'aigle bye bye on va passer à la petite plume blanche pour vous les amis on va voir tout de suite alors avec l'oracle le chemin intérieur qu'est-ce que nous avons vous avez l'harmonisation on s'ouvre quelque chose on s'ouvre peut-être davantage à son autre à l'amour on s'exprime peut-être davantage ou on se réalise on se montre tel que l'on est aussi mais on s'ouvre on communique vous avez l'alchimiste il y a une grande transformation en vous grande grande transformation vous avez beaucoup travaillé sur vous mes amis et dans sa vie vous allez bientôt danser votre vie alors ici il y a peut-être des personnes qui vont se libérer d'une relation parce que ici on danse sa vie on est seul on est libéré on est libre elle est très belle cette carte on danse sur sa musique sur sa propre chanson avec ses propres énergies ici il y a eu beaucoup de transformations beaucoup de changements peut-être par rapport avec les phases lunaires vous avez reçu des énergies qui vous ont transformé qui vous ont permis de prendre conscience de beaucoup de choses donc maintenant on dit peut-être on s'ouvre à son autre pour dire ce que l'on veut et surtout ce que l'on veut pas voyez on voit qu'on va dans la direction où on s'écoute on s'affirme bon vous avez la sérénité l'équanimité l'équanimité et vous avez la foi ici vous reprenez quelque chose les choses à zéro ici vous reprenez l'histoire au départ de votre vie sentimentale ça vous a permis de transformer beaucoup de choses il y a une fin il y a une fin il y a une fin de quelque chose il y a une fin de quelque chose une fin de croire peut-être être dans l'illusion ouais dans l'illusion ici on vous dit que tout est vous avez la foi vous y croyez à l'amour et ça c'est bien vous y croyez à l'amour voyez elle a cette flamme là au niveau de son plexus solaire de son coeur elle y croit elle a la foi et elle est convaincue elle est dans l'amour c'est une femme passionnée c'est une personne qui est libre au niveau sentimental parce que vous voyez on voit dans sa vie elle vit sa vie comme elle traverse ses amours comme elle en a envie avec passion avec honnêteté avec force voyez c'est pour vous madame ou monsieur mais là il y a des changements peut-être que vous avez envie de vous poser vous vous voyez il y a la sérénité on a envie de se poser on a envie de s'engager donc on discute on s'ouvre à quelque chose de nouveau peut-être pour vous parce qu'il y a des personnes de construire une famille ça vient pas à 20 ans ou 25 ans des fois c'est plus vieux et là j'ai l'impression qu'ici c'est des personnes ouais qui ont envie de peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est comme ça et cette personne se transforme change et a envie de se poser avec vous alors avec le petit oracle des contes merveilleux vous avez Marie Poppins j'adore ce petit truc rendons grâce à la joie qui nous rend si léger profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi vous êtes des personnes très gai vous êtes des personnes très chaleureuses vous êtes des personnes vous aimez la vie mais comme Marie Poppins elle ne se fixe pas elle se fixe un moment parce qu'elle a des choses à vivre ou des choses à montrer à apprendre et ensuite elle s'en va quand les gens sont prêts et bien vous vous êtes un peu comme ça j'ai l'impression vous n'aviez pas envie de vous fixer avec quiconque peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie mais c'est chacun chez soi c'est possible aussi mais là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement du coeur avec cette personne c'est pas parce qu'on ne vit pas avec la personne qu'on n'est pas amoureux et qu'on n'est pas engagé alors avec le féminin sacré vous avez Thérèse Davila je vous montre j'espère que vous voyez bien c'est Notre Dame de la vie intérieure je crois les réponses que je trouve en moi je sais que la présence de l'amour est réelle mais oui vous croyez en l'amour mais ici j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui aimez votre indépendance vous aimez votre indépendance pour moi ici vous allez peut-être choisir de vivre séparément mais de vous retrouver pour faire des trucs super quoi pour partager des choses vous allez écouter votre coeur vous écoutez votre coeur vous voyez ces quatre là et celles-ci elles sont pareilles parce qu'elle écrit et elle écrit son scénario avec son coeur et ici aussi vous réagissez avec votre coeur avec passion mais vous êtes dans l'écoute de vous-même c'est ce que je ressens vous êtes bien rééquilibré au niveau de vos énergies masculines, féminines vous voyez vous êtes des personnes de coeur vous êtes généreux vous êtes honnête vous voyez il y a encore cette carte là qui nous montre vous êtes des personnes authentiques voilà c'est ce que je cherchais authentiques vous savez transformer la vie des gens ou les instants des gens comme un instant magique beaucoup de joie en vous beaucoup de joie beaucoup de légèreté vous aimez la vie, vous aimez rire vous aimez les plaisirs de la table d'être entre amis, en famille aussi c'est ce que je ressens avec l'améthyste l'oeuvre ici il y a une séparation peut-être récente qui vous a blessé qui vous a mis le coeur au froid je veux dire c'était difficile par contre on me dit que vous êtes resté patient peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ça fait peut-être deux mois que vous avez rencontré cette personne mais là vous allez y aller doucement vous voulez que cette relation réussisse elle marche mais vous allez prendre votre temps ici moi c'est ce que je ressens avec les chakras du coeur ici ça peut être une amitié qui se transforme en amour c'est pour ça que je vois que vous prenez votre temps ici à l'hiver on prend son temps on réfléchit on prend le temps de se connaître en fait il faudra attendre la fin de l'hiver pour que les choses se mettent en place se débloquent avec les chakras du coeur d'Isabelle Serre ouh c'est beau ici vous avez peut-être été en dépendance affective c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé c'est pour ça que vous avez comment dirais-je vous avez été l'alchimiste de votre propre énergie vous avez compris ça vous avez travaillé sur ça vous voyez vous avez repris la foi dans l'amour vous voyez vous rouvrez votre coeur c'est beau et là vous avez bien vous voyez on reprend tout à zéro vous voyez la roue là on reprend tout à zéro et vous avez fait une introspection sur votre vie sentimentale ou sur une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné et vous avez compris beaucoup de choses vous étiez en dépendance affective ou cette personne était en dépendance affective vous voyez et ça a peut-être été une relation qui a duré longtemps ça n'a pas été facile pour s'en couper par contre ici il y a vraiment quelque chose là en dessin il y a une fusion des sentiments avec quelqu'un regardez avec votre âme sœur ici il y a des gens ils ont rencontré leur âme sœur ou leur femme jumelle c'est beau c'est magnifique c'est très joli très très beau alors je vais me faire un peu de ménage parce que là voilà que je ne me perdais pas alors ici avec le coup de cœur c'est tout oh oui vous êtes très attiré par quelqu'un il y a vraiment une attirance très forte on vous l'a mis sur ce chemin cette relation cette personne vous voyez on vous l'a met vous allez être très attiré par quelqu'un ouais c'est quelque chose vous aimez quand même les choses peu routinières il vous faut du piment dans votre vie sentimentale ouais que ça soit vraiment quelque chose de très fort sinon oui j'ai compris parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans vous vous dites cette personne il faudra vraiment qu'elle me fasse de l'effet si je refais ma vie ou si je reprends quelqu'un dans ma vie mais je pense qu'il y a pas mal de de surprises dans cette relation sentimentale vous voyez vous réfléchissez beaucoup vous j'étais beaucoup dans le mental ouais ici on vous dit que pour cet automne vous aurez les réponses à vos questions au niveau sentimental c'est ce qu'on le dit il y a des ouvertures tout à l'heure on a vu vous vous ouvrez pour dire pour vous poser les bonnes questions vous avez besoin que les choses soient claires ouais alors avec le petit oracle de la guidance étoilée la loi de l'attraction envoie du positif et tu recevras du positif envoie du négatif tu recevras du négatif alors que choisis-tu ici restez positif restez positif pour votre vie sentimentale les choses vont bien tourner ok les messages des anges de l'amour vous voyez il va y avoir des conversations de coeur à coeur avec cette personne discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire vous voyez il y a toujours cette carte d'ouverture il est temps l'isolement vous avez peut-être besoin de partir tous les deux en voyage vous voyez pour vous retrouver il est temps de vous déconnecter du monde vous voyez vous avez besoin de moments seuls pour faire des choses un voyage et il serait peut-être conseillé de faire un petit déplacement un petit week-end tous les deux en amoureux alors avec le petit oracle de l'âme sœur abandonne tes inhibitions fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes vous voyez il y a peut-être tout à l'heure un petit piment une petite chose extravagante vous avez besoin de quelque chose qui change qui casse votre routine c'est peut-être un voyage que vous devez faire alors vous allez poser une question aux anges les anges vont vous y répondre et qu'est-ce qu'ils répondent affirmez-vous vous voyez la communication dites ce que vous souhaitez dites exactement ce que vous voulez c'est de s'affirmer c'est la clé on vous dit c'est la clé donc ici communiquez avec votre autre communiquez avec la personne que vous venez de rencontrer affirmez-vous dites ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas mais il faut communiquer ok et ça ne pourra que faire évoluer votre relation bye bye coucou les personnes qui ont choisi la plume rose j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme et petite plume rose alors j'avais envie de faire ce petit ce petit intemporel alors pour vous mes amis qui ont choisi la plume rose vous avez retourner le temps récupération le passage retourner le temps il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent revenir dans votre ça peut être des émotions des souvenirs ou des personnes ici vous avez besoin vous êtes fatigué ici vous avez besoin de récupérer vous avez besoin de de souffler vous avez besoin de de récupérer quelque chose au niveau du passé des choses vous êtes très fort vous avez le bison blanc c'est peut-être un animal totem là pour vous ici il y a le bison blanc vous avez besoin de récupérer vous avez beaucoup travaillé vous avez été quand même ici vous êtes des personnes vous avez traversé beaucoup de choses difficile et des fois vous regardez voyez ici il y a la carte retourner le temps donc ça c'est le passé voyez et ici récupération vous récupérez du passé mais il y a des choses du passé parce qu'ils regardent vers le passé et on vous dit de couper avec tout ça voyez parce que vous tournez le dos vous êtes en train de tourner le dos à un nouveau passage à une nouvelle histoire à une nouvelle aventure vous voyez mais vous êtes peut-être en temps de pause là vous êtes fatigué mes amis il y a un nouveau vous allez devoir vous retourner pour regarder la porte de sortie alors qu'est-ce que vous avez on a le lâcher prise transmutation de l'autre côté waouh vous avez tu vois on vous dit tout cela passera dans le lâcher prise vous avez des choses à lâcher au niveau du passé ici il faut lâcher, lâcher, lâcher il y a une transmutation il y a le grand changement vers le passage vous voyez vous êtes en pleine transmutation il y a un grand changement qui arrive dans votre vie ça c'est cette ouverture vers le monde vous avez la beauté la beauté en soi vous êtes belle, vous êtes beau vous avez une belle beauté du coeur alors avec l'oracle du féminin sacré vous avez le bouddha de l'action éclairée mon âme façonne chacun de mes pas je fais ce que mon coeur m'impose de faire vous êtes des personnes très spirituelles ici vous avez beaucoup travaillé sur vous parce que vous avez vous avez traversé beaucoup, beaucoup de difficultés beaucoup de de drame beaucoup de vous avez vous êtes des personnes très fortes très très fortes parce que je vois le bison blanc et vous êtes une personne qui avait vécu des choses très très dures que ce soit au niveau sentimental professionnelle, financière j'ai l'impression que ça avait été touché dans tous les domaines en tant que mère, en tant que femme je sais pas, c'est ce que je ressens il y a eu vraiment quelque chose ça a été vraiment un nettoyage karmique au quart cher vous mais vous êtes fortes et là vous avez compris, vous écoutez votre coeur vous voyez ici, la beauté vous avez une très grande bonté et une très belle beauté de coeur vous êtes en pleine transmutation ne l'oubliez pas, il y a des choses qui changent en vous avec l'améthyste love qu'est-ce qu'il y a avec l'améthyste love on voit qu'il y a eu des épreuves mais ces épreuves vous ont fait grandir vous ont fait comprendre des choses c'est vous plus les femmes, j'ai l'impression vous monsieur, c'est à cause d'une femme il y a des messages, vous allez recevoir des messages peut-être des messages de quelqu'un qui est dans votre coeur ou quelqu'un, ou peut-être des messages de l'au-delà vous êtes très spirituel ici vous êtes dans l'écoute de votre coeur vous êtes des personnes très comment, très branchées avec vos anges avec l'univers, avec la source vous êtes des personnes très très spirituel ici c'est ce que je ressens vous écoutez votre coeur, vous écoutez l'univers alors, avec l'oracle des contes les petits contes merveilleux vous êtes Peter Pan affronte les peurs qui entravent ton épanouissement ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant peut-être qu'ici vous étiez de grands enfants vous étiez dans l'illusion vous étiez dans l'illusion vous avez été dans l'illusion avec quelqu'un pourtant vous avez dans votre coeur de rencontrer quelqu'un de rencontrer l'amour vrai, le grand amour vous voyez, et vous avez peur en même temps vous avez peur, mais je comprends vous voyez, vous avez peur, il y a eu dans votre vie sentimentale des schémas karmiques, les schémas répétitifs et vous avez peur de refaire les mêmes erreurs on me dit de vous adapter à votre rythme émotionnel il faut y aller doucement mes amis parce qu'on vaut, il y a une surprise pour vous on est vos coeurs il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie mes amis aussi, on vous fait un cadeau, ça c'est l'univers qui va vous faire ce cadeau alors, avec le coup de coeur vous voyez, vous êtes il y a peut-être eu une rupture cet été cet été, pour certains d'entre vous c'était difficile à surmonter je ne sais pas si vous la voyez parce qu'elle est noire cette carte vous voyez, il y a eu un break et un break avec quelqu'un ça vous a quand même brisé le coeur peut-être eu des problèmes de santé ou la personne a eu des ennuis de santé c'est possible oh là là, vous êtes en relation femme jumelle mes amis waouh c'est pas toujours facile ici, soit il y a la rencontre avec votre femme jumelle ou vous êtes déjà avec votre femme jumelle il y a des enfants peut-être en vie d'enfant il y a des enfants d'un côté comme de l'autre puisque c'est un couple composé donc c'est pas facile il y a peut-être eu un temps de pause pour bien réfléchir avec le petit oracle de guidance étoilée la vulnérabilité assure-toi, autorise-toi autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là auprès de qui, auprès de quoi pourrais-tu le trouver ? la vulnérabilité l'oracle alors que vous disent l'oracle des anges de l'amour on vous dit, laissez vos amis vous aider vous avez peut-être besoin d'un soutien de personnes qui vous écoutent laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple ici c'est des personnes qui sont en flamme jumelle et qui a eu peut-être une coupure une cassure, une séparation il y a eu quelque chose ça vous a brisé le coeur mais laissez une chance à votre couple qu'est-ce qu'il vous dit le petit oracle de l'âme sœur une vie amoureuse une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions parle ouvertement écoute, sois présent ou présente toujours avec un coeur et un esprit ouvert ici il faut peut-être aussi vous dire ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas ce que vous appréciez, ce dont vous avez envie aussi j'ai l'impression que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le coeur et là on vous dit de travailler sur votre couple alors maintenant vous allez poser une question aux anges et les anges vont vous répondre ici vous êtes en flamme jumelle et c'est pas facile, il y a des hauts et des bas mais on vous dit, laissez-vous guider par l'aide d'une amie pour avoir des bons conseils mais aussi laissez une chance à votre relation c'est peut-être pas facile mais c'est un petit peu votre travail sur terre travailler sur votre couple on vous dit, écoutez votre intuition écoutez votre coeur, écoutez votre intuition au niveau sentimental mais surtout exprimez-vous ici exprimez vos ressentis dites ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez vous voyez, il faut beaucoup de communication dans le couple c'est pas évident voilà mes petits amis, écoutez j'espère que cet intemporel vous aura plu je vais vous faire des gros bisous, passez une bonne semaine, à bientôt à bientôt